Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT News Assurance. Cette semaine, nous sommes allés à la rencontre de Roger Belot, président de la société groupe d'assurance mutuelle Spherem. Créée le 8 décembre dernier, la Spherem regroupe aujourd'hui les trois plus importantes sociétés d'assurance mutuelle en France, à savoir la Massif, la Maïf et la Matmut. Deux mois après l'acte de naissance officielle de la Spherem, nous sommes allés à la rencontre de son président Roger Belot pour faire un point. Roger Belot est par ailleurs président de la Maïf. Nous l'écoutons. Nous ne pouvons pas vraiment travailler sur les sujets que nous avons envie de travailler sans avoir obtenu le feu vert de l'autorité de la concurrence, puisque notre regroupement fait qu'on pèse un poids certain dans des domaines tels que l'automobile ou l'assurance habitation, si on fait le total des trois mutuelles. Et puis il y a aujourd'hui une autre chose aussi, c'est que nous n'avons pas encore de directeur général. Donc j'exerce très provisoirement la fonction être président et directeur général, mais le processus de recrutement d'un directeur général est en cours. Donc nous avons reçu des candidatures, une douzaine de candidatures, certaines de très haut niveau, c'est un poste qui attire a priori. Et donc nous engageons un processus de sélection parmi ces douzaines de candidats, processus qui devrait aboutir dans le courant du mois de mars, le mois prochain. Et à partir de là, on espère qu'on aura les accords nécessaires de nos autorités à un directeur général et là on pourra se lancer dans l'opérationnel. Et si je reprends l'exemple de l'indépendance, on pourrait imaginer avoir un produit soit totalement commun ou soit avec des bases et des fondements communs que ensuite chacun s'approprie, vend sous sa propre marque, parfois avec quelques petites nuances de personnalisation, mais c'est tout à fait envisageable en faisant jouer la mutualisation. Je crois que c'est un exemple. Trois affiliés pour l'instant, vous avez raison de dire que, je vais le rappeler, c'est-à-dire cette occasion, que l'ASGAM n'a pas vocation à rester éternellement entre les trois affiliés fondatrices, mais qu'elle a aussi vocation à accueillir dans l'avenir d'autres mutuelles ou d'autres sociétés, mais de l'économie sociale toujours bien sûr, qui souhaiteraient nous rejoindre. Je pense que le 2010, ça doit être l'année de solidification de l'ASGAM sphérenne. Et puis après, si en 2011, il arrive quelqu'un d'autre, tant mieux. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du JT News Assurance.